hey salut à toutes et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur pcm 2015 donc pro cycling manager et on est sur le mode pro cycliste pour notre deuxième épisode et on entame un petit peu des choses sérieuses car on est quand même sur le gp baissage ou l'étoile de baissage comme vous préférez on est assez mal placé même si c'est une étape de place c'est la première étape et il faut remonter le peloton qui roule vraiment très très fort pour pas prendre des cassures de cette première étape on va peut-être augmenter l'effort on va passer en 80 parce que là c'est compliqué de remonter hop ça va s'est remonté un petit peu on voit que les leaders sont très très bien placé là-bas devant et rd on est en queue on est en queue de groupe là il ça va on est pas en queue de groupe mais il faut vraiment être bien placé voilà là je pense qu'on est pas mal dans cette dans position là à peu près en tout cas on a pierre roland comme leader donc on va essayer quand même un petit peu de l'aider en montagne et thibault pinot aussi c'est vraiment pas une très très belle start list hop on va repasser en rester dans les roues on va prendre notre avitaillement hop le sprint est lancé devant hop on lance un petit peu loin mais bon c'est pas grave il faut se décaler vers là plutôt on n'est pas un bon sprinter donc martinez là bas qui va aller faire le sprint taille rachiro yuki arachiro qui sait qu'il va aller s'imposer et victoire de jugend colp victoire de don du guen colp devant vento zo petit et nous on va on finit assez loin mais bon c'est pas c'est pas très grave yannick martinez matteo pelucci hockey yannick martinez c'est bizarre parce qu'ils mettent le vrai le vrai nom bon je vous propose en tout cas qu'on se dise rendez vous pour pour la prochaine étape donc je vous dis à de suite les gars enfin on va revoir d'abord le sprint on voit les motos la voiture et là john de guen colp qui doit arriver ouais ou john de guen colp d'ailleurs il était seul il a terminé seul et il s'impose tranquillement il savoure même pas la victoire john de guen colp je vous dis à de suite les gars pour la deuxième étape aller la deuxième étape de cette étoile de baissage ou grand prix de baissage si vous préférez donc on va regarder un petit peu le profil on voit que c'est assez vallonné et ça se finit en légère bosse donc on est bien placé mais ce qui m'inquiète c'est que pour mon équipe c'est pierre roland qui roule donc alors on va regarder qui c'est qui est tombé ouais henrique et change ça a chuté là bas derrière on en voit terre ou pas là bas moi je vois pas à peu près où ça a chuté mais bon hop 12 km on va un petit peu remonté pierre roland qui s'est un peu cramé j'ai l'impression également elle a fait remonter là faut remonter elle échappé va se faire rattraper 25 secondes ils sont là les deux deux hommes en tête et je sais pas pourquoi pierre roland d'ailleurs à rouler c'était pas c'était pas lui de rouler mais bon l'échappé toujours pas reprise mais non on va tenter de remonter on est en train de remonter hop là par là peut-être c'est c'est mieux pour remonter il nous laisse pas remonter ça m'énerve un peu six kilomètres pierre roland en tout cas est bien pierre roland est même très bien allez je vais peut-être faire des vidéos un petit peu de cyclocross aussi maintenant il y aura les championnats du monde ça sera sûrement après les championnats du monde attention on va regarder un petit peu une attaque le moine nous on va prendre notre avitaillement et on va attaquer hop hop on attaque également on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire ouais il nous laisse pas attaquer attention attention on va rester comme ça on va rester comme ça voilà c'est parfait sprint allez on lance ce sprint non aussi la dernière bosse la bosse finale à ira shiro est bien amené et c'est peut-être notre équipe qui va gagner c'est peut-être pour ça qu'on jouait attention qu'est ce qu'il a soit c'est vrai nous on va finir on va finir dans le peloton et victor de de gain colb encore une fois john de gain colb qui double la mise et ouvrir à chers au deuxième c'est dommage on va se retrouver pour cette pour la prochaine table la troisième moi j'ai attaqué j'avais pas dû en fait fallait attendre pour lancer le sprint bon c'est encore une fois john de gain colb qui s'impose yana qui vont finir loin par contre non 17 minutes le dernier on va revoir le sprint regarder il est premier à ira shiro et des gants colb qui jaillit pour le pour le battre c'est dommage moi je veux dire rendez vous à de suite pour l'arrivée on va revoir on va revoir déjà dit bien et rassurer bien et la regarder d'un de gain colb qui arrive à fond et voilà et nous on est loin donc je vous dis rendez vous de suite pour la troisième étape à de suite il ya je vous dis rendez vous Merci. 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 On se retrouve pour la quatrième étape, si je ne dis pas de bêtises, sur ce GP de B7 avec notre coureur. Aujourd'hui, il est en bonne forme. Enfin, bonne forme. Il n'a pas perdu, il est en plus 3, c'est pas mal, pas mal du tout. Mais bon, Degenkolb qui va sûrement aller gagner sur ce coup là, parce que regardez, ça se signe en légère cote. Et là, c'est tranquille, il fait même 20 km, je crois, la dernière cote. Donc c'est assez facile pour John Degenkolb pour aller en chercher une quatrième d'affilée. Franchement, là, il est impressionnant. Le seul qui a l'air de lui faire peur, pour l'instant, c'est Yuki Arashiro. Donc heureusement qu'on a quand même Yuki Arashiro dans notre équipe. Parce que sinon, ça allait être très compliqué. Donc, je ne sais pas encore le planning trop de vidéos que je vais faire. Je vais essayer d'en sortir le maximum par semaine. Mais vu que là, je suis en première et que je viens de passer, voilà, c'est la rentrée. Et bon, j'ai tourné pas mal de vidéos à l'avance. Donc, il y aura peut-être pas mal de vidéos. Et après, ça stoppera un petit peu. Il y en aura un petit peu moins. Mais je verrai, j'essaierai d'en tourner en frais pendant les vacances de Toussaint pas mal. Pour que, du fait, à chaque fois, vous soyez pas lassé, on va dire. Allez, on va passer un effort curseur. On va remonter un petit peu. Allez, on va balancer une attaque. On va attaquer. Allez, on attaque. On est fou. De toute façon, l'échappée va aller au bout, je pense. On est en sprint. On fait le sprint. Non. Et ça revient où ? Ventozo qui va peut-être aller la chercher. Ventozo. Ventozo qui va aller la chercher avec le maillot Vernon. Ou de gain de colp qui est revenu. Mais c'est Delstel. Et nous, on fait même pas un top 10. Ah, c'est dommage. C'est dommage. RH ont encore là, mais des gain de colp qui a été impressionnant. On va se retrouver pour une prochaine étape. Et la cinquième et l'avant-dernière. Je vous dis à de suite, les gars. Allez, l'avant-dernière étape. De ce GP de Betsej avec notre coureur pro-cycliste Alec Gaming. On est dans l'échappée. Une 46 d'avant sur le peloton. Et là, on est bien. On est en plus 5. Ça, c'est vraiment parfait. Et regardez-moi, c'est une étape vraiment très 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 courte. Et là, c'est relativement plat. Donc, on va rester. Excusez-moi pour le truc Skype. On va rester avec nos coéquipiers. Enfin, avec nos coéquipiers. Les coureurs qui sont avec nous dans l'échappée. Hop. Et ouais, on était à 81. C'est peut-être un peu beaucoup. Je ne sais pas. Et attaque. Attaque ! Qui c'est qui est allé attaquer ? Selvagi. Il faut aller le prendre. Il faut aller le prendre. Il faut aller le prendre. Ils attaquent tous. Ils attaquent tous. What ? Ok, d'accord. Et on arrive à revenir sur eux. Hop. Et on contre-attaque. On contre-attaque direct. C'est bien ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et ils vont faire un effort violent pour revenir sur nous. On va se mettre un petit peu à 70 là. J'ai la main sur le moins. Hop. On est deux. Deux coureurs à l'avant. Selvagi. On va prendre sa roue. On va prendre la roue de Selvagi. 17 secondes. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout pour nous. La question est. Pour qui ? 21 secondes. Le peloton est juste derrière là-bas. Oups. Il me semblait qu'on avait pris le mauvais. J'ai l'impression qu'ils allaient tourner. 5 kilomètres. On va prendre le ravitaillement. Hop. Et on va passer à un effort curseur. Il a cramé le cours qui était avec nous en échappé. Hop. On va l'accrocher. Hop. On va les suivre. Hop. Prêt à lancer le sprint. Allez, on va lancer. Qui c'est qui va aller s'imposer ? C'est un Yam. Matteo Pelluki. Pelluki. Ou le train des Giants qui va remonter. Pelluki va aller chercher une victoire d'étape. John Degenkolb en train de revenir. On ne va pas aller faire le top 10. Peut-être aller. Et c'est Michael Morkov qui s'impose devant Matteo Pelluki. Et nous, on loupe. On n'est pas loin encore de ce top 10. Et on n'était pas loin de la victoire d'étape. C'est dommage. C'est très très dommage. Je vous dis rendez-vous à de suite pour la dernière étape. Le dénouement final de cette étoile de B16. Je vous dis à de suite les gars. Allez les gars. Voilà, on se retrouve. Donc, on n'a pas pu disputer ce contre-la-montre. Car j'ai essayé 4 ou 5 fois de lancer le contre-la-montre. Mais le jeu crachait. Donc, j'étais obligé de le faire en simulation rapide. Et en simulation rapide, on voit les résultats sur ce contre-la-montre tranquille, pourtant. Et c'est Romain Bardet qui s'impose devant Thibaut Pinot, Mathias Franck, Chavanel. Premier de notre équipe, c'est Pierre Roland. Et nous, je crois qu'on fait... Hop. Hop. On est là. 26e. Donc, ça va. Hop. Première recourse par étape terminée en Continental Pro. Plus 20 points. C'est bon à prendre. Hop. Continuer. On va un petit peu aller voir sur quelle course on tombera. Alors qu'on a réussi à être invité sur la Ronde van Vlaanderen, le Paris-Nice et le Tour de France. Donc, c'est pas mal. Et on ira peut-être... Non, 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 non. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on va avoir. Hop. On va faire des entraînements, en tout cas. Donc, j'espère qu'on va un petit peu monter. Pour l'instant, on ne monte pas. Invitation sur Paris-Roubaix. Invitation sur Milan-Saint-Rémo. C'est pas si mal. GP Sud-Ardèche. C'est la prochaine course. Dans deux semaines. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Mais en fait, désolé pour l'étape de tout à l'heure où il n'y a pas eu de son. Tout simplement, le micro n'était pas correctement branché. Et ça l'a tout simplement fait bugger. Donc, je m'en excuse. J'espère que ça ne se reproduira pas. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas à dire votre avis. On est invité sur pas mal de courses. C'est sympa, c'est sympa. Giro, ça sera bien qu'on soit invité aussi. Hop, on va passer au niveau 9 bientôt. On voit que notre petite barre augmente. L'Harmstail God Race. Et bon, nous, on n'est pas un cours de classique junior quand même. Enfin, même si l'Harmstail et tout, c'est plus des classiques punchers. Il faudra quand même voir. Et les jours ne passent pas très rapidement, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si dans cette vidéo, on fera le GP Sud. Grand Prix du Sud Ardèche. Et ça, Tour du Var. Il y a pas mal de courses. En tout cas, nous, on s'entraîne et je n'ai pas l'impression qu'on augmente. Qu'on augmente. En tout cas, quand on va passer au niveau 9, je pense qu'on va gagner un petit peu de points en montagne, etc. Pour essayer de faire une performance sur le GP d'Ardèche. Car pour l'instant, on n'est pas top, mais on arrive à tenir en difficulté normale. Je trouve que c'est pas mal. Et j'espère que par la suite, on arrivera à faire des meilleurs trucs. Excusez-moi pour le micro. On va voir, on va voir, on va voir. Ça passe très lentement. J'espère... La Flèche Wallonne aussi, on est invité. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool, franchement, d'être invité sur la Flèche Wallonne. Routa de Andalousie, on s'en fout un peu. Ah, voilà. Félicitations, vous venez de franchir un niveau. Vos caractéristiques ont progressé et des points supplémentaires sont disponibles pour modifier votre calendrier de course. Rendez-vous sur la page Entraînement, Progression, pour vérifier que les choix correspondent toujours à ce que vous souhaitez sur la suite de votre développement. Entraînement, Progression, ok. En montagne, on a un petit 74, c'est super. On a progressé en pleine. En Prologue également. C'est bien, on a un petit plus en récupération. Récupération, un petit plus 2 en endurance. Ah, ben là, c'est assez cool. Donc, on va aller dans Entraînement, Progression. Alors. Donc, il me faut augmenter en contrôle à montre, d'accord. On peut augmenter partout, c'est pas très grave. Donc, calendrier. D'accord. Ok, ça c'est les courses que moi je vais participer, je pense. Je ne participe pas à la course, sur une course retour, faites un top 5 en portant. D'accord, pour l'instant, en fait, je ne peux pas encore y accéder. Donc, d'accord, 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 j'ai à peu près compris. Et on fera le Grand Prix d'Ardèche, les 40 derniers kilomètres à chaque fois de l'étape. Dans la prochaine vidéo, je ne sais pas combien ça fait d'étapes. Si ça en fait 3 ou quoi. Hop, on va regarder Ardèche, Drôme. D'accord, en fait, oui, c'est qu'une seule course. Le GP Ardèche, excusez-moi pour la barre des tâches en bas. Ok, alors, on va juste faire un petit retour. Ok, Grand Prix de la Drôme, Grand Prix sur D'Ardèche. D'accord. Ajaccio Bastia. D'accord. Ben, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi les gars. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, likez cette vidéo, commentez-la. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.